Hi ! Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver sur une vidéo make-up donc j'ai décidé de vous faire une vidéo qui colle dans le thème de l'été et des vacances donc on va tester du maquillage waterproof pour les personnes qui, malgré l'été, malgré la chaleur, aiment quand même se maquiller aiment quand même se baigner, maquiller, mais qui ne veulent pas ressembler à un panda avec le maquillage qui coule et tout, ça c'est juste la plus grosse phobie de l'été je ne veux pas que vous connaissiez ça, c'est pour ça que je suis là dans cette vidéo pour vous présenter du maquillage waterproof que je vais tester pour vous j'ai fait ce petit make-up, j'avais envie de vous tester surtout sur cette vidéo les deux produits stars qui sont les produits de chez Too Faced donc c'est la gamme Better Than Sex donc on a le mascara qui est la version waterproof de mon mascara préféré sur le marché et l'eyeliner également de la même collection donc voilà, c'est cela que j'ai vu sur mes yeux je vais tester en faisant des crash test jusqu'au bout je vais me mettre de l'eau sur la tronche, je vais voir si ça tient à la fin de la journée et puis si avec l'eau ça part ou pas et après je vais vous conseiller des marques de rouge à lèvres qui tiennent bien c'est parti pour la vidéo la vidéo ne sera pas vraiment centrée sur le teint puisque là je vais utiliser un fond de teint Fenty Beauty un fond de teint dont je vous ai parlé maintes et maintes fois je vous conseille soit le Fenty, soit le Gemma Maybelline que j'avais testé dans une vidéo spéciale vraiment teint voilà chacun fait comme il veut, il y en a qui préfèrent ne pas se maquiller le crayon fixateur de chez Kiko je vous en parlerai toujours puisque c'est mon numéro 1 sourcil il est en color et il vient fixer les sourcils pour qu'après j'utilise la pommade pareille de chez Kiko elle tient très bien, c'est pour ça que je vous en parle aussi dans cette vidéo pas de panique si vous voulez vous baigner elle va tenir et ça ne va pas baver partout si vous utilisez des produits en poudre forcément ça va partir concernant les yeux je vais utiliser la palette de chez Julius Cosmetics qui est celle-ci et je vais utiliser ce bleu électrique alors je pense que les fards ne vont pas forcément bien tenir dans l'eau mais je voulais quand même vous faire essayer quand même d'utiliser les fards coin interne je vais passer au produit star de la vidéo puisque c'est ceux-là qui m'ont donné envie de faire la vidéo et c'est ceux-là que je vais vraiment crash tester jusqu'au bout, jusqu'à la douche, jusqu'à l'eau vraiment les deux produits qui me promettent du waterproof fait vraiment un gros gros volume parce que c'est le Better Than Sex dans tous les cas c'est un mascara qui donne beaucoup de volume la plupart des filles veulent mettre même si elles doivent garder un seul produit pour l'été par exemple c'est vraiment le mascara c'est vraiment ça ouvre le regard et tout si vous ne voulez pas vous maquiller vous mettez juste un peu de mascara donc déjà on va passer à l'eyeliner donc il a une pointe très fine donc il se présente en feutre très très bien j'espère que la pointe ne va pas sécher il va être bien précis avec une ligne aussi précise mais je vais quand même faire un trait épais puisque sinon on ne va pas voir si il part ou pas il est très simple d'utilisation il est très fin il marque bien il ne sèche pas donc c'est vraiment un eyeliner idéal après c'est vrai que tout fait il faut mettre le prix quand même j'en ai eu pour 50 euros pour ces deux produits il est très fin là j'ai épaissi le trait pour bien qu'on voit mais vous pouvez largement faire des traits beaucoup plus fins que ça le packaging gros coup de coeur il y a des petites gouttes sur le carton et également sur le mascarin lui-même et c'est en relief voilà je pense que vous l'avez quand même déjà vu en magasin ou quoi ou dans des vidéos parce que voilà il est très joli la brosse est comme ça gros plaisir à utiliser le Better Than Sex parce que au bout de 3 4 passages vos cils ils sont déjà déployés et ça les sépare en fait c'est ça que j'aime trop dans ce mascara c'est qu'il sépare les cils et du coup ça fait un effet natural ma chérie la brosse est bien grosse donc elle prend tous les cils d'un coup on va passer à la bouche maintenant je vais vous conseiller des marques de de rouge à lèvres si vous voulez aller dans l'eau avec etc les marques qui tiennent le mieux donc toute la journée quand vous mangez quand vous buvez mes préférées donc déjà version supermarché on a les et les bourgeois rouge édition velvete je pense qu'ils sont encore disponibles moi ça fait un petit bout de temps que je les ai adoptés ça fait plusieurs années que je les aime trop et ils tiennent trop bien et en plus ils sont hyper agréables vous parlez du Sephora je crois que je vais évoluer dans les prix les Sephora à 10 euros il me semble ouais c'est 10 euros les sans transfer mat crème veloutée pareil on les sent pas ils sont très agréables ils collent pas j'ai aussi les Lime Crime je sais pas lesquels sont les plus chers entre les Lime Crime et les Kat Von D les Lime Crime voilà ils sont très célèbres et les Kat Von D j'en ai qu'un j'ai pu tester ça parce qu'on me l'avait offert et voilà pareil la tenue est très très bien et aujourd'hui on va tester un NYX parce que j'avais envie de rester dans l'abordable en ce qui concerne les lèvres parce que j'ai déjà pris des produits assez assez cher pour les yeux voilà donc je me suis dit pour les lèvres on va prendre quelque chose d'abordable donc les NYX ceux là ils sont donc c'est les NYX les NYX Soft Matte Lip Cream mais je pense que les lingeries ils tiennent très très bien aussi ceux là je les aime bien aussi parce que voilà ils sont crémeux et mat en même temps c'est parti je ne peux pas faire un meilleur crash test là vraiment je mets tout dans ma gueule donc c'est l'équivalent de boire une tasse je suis choquée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre un pouceau bleu mais surtout un commentaire je vous réponds à tous et les commentaires c'est ce qui me fait le plus plaisir donc merci à ceux qui en laisseront et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz